Bonjour à tous, et bien après avoir pris un moment spécialement pour notre Maman du Ciel, nous allons prendre un moment d'amour spécialement pour Jésus, pour le prendre dans nos bras, le consoler, pour l'adorer et pour réparer, vraiment au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas, qui l'offensent constamment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Tu as le champ libre complet sur ma vie. Je viens t'amener mes misères, mes faiblesses, mes doutes, mes incrédulités, mes manques de foi, d'espérance, mes manques de charité, manques d'amour, manques d'ouverture de cœur, toutes mes tentations, mes péchés, quels qu'ils soient, je t'amène tout Seigneur. Je t'amène tout, vraiment, ce sont toutes mes misères et je te supplie, eh bien, de venir tout sanctifier. J'ai foi et confiance en toi et en ta miséricorde et je sais que mes péchés, eh bien, tu vas les prendre et tu vas les rendre lumineux. Tu l'as dit, mais à de nombreuses reprises, que ce soit à Louisa, dans les écrits du ciel, ou à Vassoula, dans la vraie vie en Dieu, donne-moi tes misères et moi, je te remplirai de ma force, je te remplirai de mes crasses. Donc, tu prends nos paquets de crasses, d'ordures, vraiment toutes les choses mauvaises qui sortent de nos cœurs et tu les échanges contre des bénédictions et de l'amour en abondance. Donc, Jésus se vient vraiment avec foi et vraiment avec un profond repentir. Je te demande pardon, Jésus, parce que je me rends bien compte que ce sont mes péchés qui te font souffrir, qui te défigurent, qui te recrucifient. Tu le dis à Vassoula, vraiment, tu es recrucifié, tu revis continuellement, eh bien, ta crucifixion par les méchancetés des hommes, par toutes les mauvaises actions. Tu revis, eh bien, le couronnement d'épines par toutes les mauvaises pensées, les pensées d'orgueil. Vraiment, tu as les yeux qui pleurent, tu as du sang partout sur ton visage, tu as le fiel à nouveau dans la bouche, le vinaigre, à chaque mauvaise parole, à chaque jugement, tu as des clous dans les pieds, à chaque pas qui ne va pas vers toi, Jésus. Donc, je te demande vraiment pardon, Jésus. Je te remercie infiniment pour ta bonté, pour ta lumière et pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Et vraiment, ce moment, eh bien, je le prends au nom de tous parce que je veux te demander pardon au nom de tous et je veux te remercier pour ta miséricorde au nom de tous, au nom de tous les hommes de tous les temps, mais spécialement au nom des âmes du purgatoire. Vraiment, reçois ce moment en leur nom pour que tu puisses bien les rapprocher de toi, qu'elles puissent être purifiées plus vite, qu'elles passent moins de temps au purgatoire et qu'elles puissent très rapidement se jeter dans tes bras, Seigneur. Je t'offre ce moment au nom des pécheurs obstinés, de tous ceux qui ont le cœur trop fermé, qui ne veulent pas recevoir tes grâces et tes bénédictions, qui portent peut-être, eh bien, par leur propre volonté, eh bien, l'empreinte de la perdition. Seigneur, je ne veux pas qu'une âme se perde. Je te demande vraiment, eh bien, des grâces supplémentaires pour ces âmes. Je t'offre toutes mes prières en leur nom pour que vraiment ils puissent y avoir une petite brèche comme dans le cœur du bon larron et que tu puisses y engouffrer ta lumière et vraiment tes torrents d'amour que tu veux donner à chacun de nous. Je t'offre ce moment également au nom de tous les agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, vraiment, que ces âmes puissent mourir dans de bonnes dispositions, qu'elles puissent, voilà, te demander pardon et vraiment avoir foi en ta miséricorde. Je viens t'offrir aussi ces prières au nom de toute ton Église, de toutes les âmes qui te sont consacrées. Tu l'as dit vraiment beaucoup de fois, vraiment dans toutes tes révélations privées et particulièrement dans les écrits du ciel, combien tu souffres de ces âmes qui te sont consacrées, qui ont été vraiment fiancées à toi, qui ont été, enfin voilà, ce sont tes conjoints, tes compagnons, vraiment qui doivent t'apporter du soulagement, qui doivent réparer au nom de tous. Et parfois, eh bien, ces âmes, plutôt que de rester près de toi et de te consoler, eh bien, t'offenses encore plus, s'éloignent et se perdent dans les choses du monde et parfois pire, eh bien, elles perdent des troupeaux entiers, vraiment en éloignant des personnes de toi, Seigneur. Je ne dis pas que ce sont évidemment toutes les âmes qui te sont consacrées. Il y en a vraiment plein des âmes qui sont saintes et qui t'aiment, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour les grâces que tu donnes. Mais je te demande vraiment ce matin de venir faire bouillonner tous ces cœurs d'amour, ces cœurs qui peut-être ont perdu un petit peu la foi et l'espérance et qui, à ce moment-là, elles se sont laissées entraîner par les forces des ténèbres. Amen, toutes tes brebis à toi, Seigneur. Vraiment, ramène-les à ta maison céleste et que tous, eh bien, puissent chanter d'une seule voix ta gloire et te louer, Seigneur. Moi, au nom de tous, ce matin, je te dis, je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie. Vraiment, en union avec les petits voyants de Fatima, cette prière que l'ange, l'archange, l'archange Saint-Michel, eh bien, avait donnée aux petits-enfants. Je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie. Je crois, j'adore, j'espère et je t'adore et je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aimes pas, Seigneur. Et en réparation, eh bien, de toutes ces offenses que tu reçois continuellement, je t'offre ton propre amour, Jésus. Vraiment, l'amour le plus parfait, le tien, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Et vraiment, je prends également les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Les actes d'amour faits par les personnes qui vivent dans ta divine volonté, qui ont vécu ou qui vivront dans ta divine volonté. Les actes d'amour, eh bien, de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption. Et tout cet amour, tout ce paquet d'amour, Jésus, j'y ajoute, mais je t'aime et je te réoffre tout au nom de tous pour que vraiment tu te sentes baignée, immergée dans un amour magnifique. Tu vois que je ne t'offre rien de personnel, Seigneur, parce que moi, mon amour, eh bien, il est trop humain, il est trop imparfait. Je t'offre ce qu'il y a de plus beau, ton amour, Seigneur, vraiment pour être dans cette réciprocité d'amour avec toi. Et je t'offre cela au nom de tous. Je te demande de multiplier à l'infini cette prière pour que constamment, partout où tu sois, eh bien, tu puisses ressentir cet amour et que cela puisse être une compensation, eh bien, à toutes les méchancetés que les hommes, eh bien, ont envers toi, toutes ces profanations, ces crachats, ces gifs, ces coups, que tu puisses vraiment être protégée par ce cocon d'amour. Seigneur, je ne veux plus que les hommes t'offensent et je veux vraiment que mon âme passe jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, eh bien, tout son temps à te louer. Je veux que mon âme puisse te servir et être un tabernacle de consolation, de réparation pour toi, Jésus, un refuge, vraiment, où tu pourras venir, voilà, si tu sens de l'hostilité, du rejet, de l'abandon, eh bien, viens dans mon âme, Seigneur, et moi, je te couvrirai de ton propre amour et je le ferai au long de tous ces hommes qui te rejettent, Seigneur. Jésus, viens maintenant, viens parler à travers ma bouche et donne-nous, donne-nous deux paroles, deux paroles de vie que nous allons laisser mûrir dans notre cœur toute la journée pour que nous puissions vraiment porter de beaux fruits pour ta gloire. Travaille notre cœur pour que nous soyons vraiment prêts pour recevoir ces paroles, ce sont tes mots, tu les as bénis, ce sont vraiment des parties de toi, Seigneur, nous avons vraiment cette chance de pouvoir les recevoir ce matin, eh bien, que nous puissions les faire fructifier et vraiment que nos vies puissent se transformer, que nous puissions, eh bien, être à ton image mais aussi à ta ressemblance, Seigneur, nous voulons vraiment te ressembler et nous te demandons la grâce ce matin vraiment d'infuser en nous, eh bien, tout ce que tu as donné en grâce à Marie, vraiment toutes les vertus de Marie, nous voulons vraiment sa charité, sa foi, son espérance, sa pureté, sa perfection, nous voulons plus de toi, Seigneur, nous voulons plus de ta lumière, nous voulons vraiment nous dépouiller de toutes ces mauvaises choses qui ne proviennent pas de toi et qui nous enfoncent dans les ténèbres, nous ne voulons pas perdre nos âmes, nous voulons vraiment pouvoir voir la merveille de ton amour partout autour de nous, que nos yeux s'ouvrent, que nos intelligences s'ouvrent, que nos âmes s'ouvrent, Seigneur, tout pour ta gloire, que nous puissions être entièrement à toi et t'accueillir, que toutes nos cellules soient ouvertes pour recevoir ta lumière, Seigneur, que rien ne soit fermé, que nous soyons constamment là à ouvrir grand les bras vers toi, Jésus, parce que nous n'attendons que toi. Donne-nous maintenant ces deux paroles, Jésus. Alors voici une parole de Jésus à sœur Josepha Menendez. On puise ma miséricorde avec la coupe de la confiance. Plus on a confiance et plus on obtient. Donc vraiment, la confiance, la foi, c'est vraiment la clé de tout. Nous voyons bien qu'en tous les miracles, toutes les guérisons, Jésus disait chaque fois va, ta foi t'a sauvée, ta confiance t'a sauvée. Veux-tu vraiment être guéri ? Oui, je le veux Seigneur, va, ta foi t'a sauvée. Donc vraiment, c'est la confiance en sa miséricorde qui va opérer ces grands nettoyages dans nos cœurs qui va vraiment nous éliminer de la présence de Dieu. Parce que si nous venons en disant voilà, Jésus on te remène au péché mais de toute façon on n'y croit pas trop parce que déjà on n'est pas trop sûr que tu nous entends, on n'est pas trop sûr aussi que tu vas pouvoir nous pardonner. Moi j'ai plutôt l'impression que mon péché c'est impardonnable d'un point de vue humain. J'ai l'impression que voilà, si je résonne avec mon esprit je me dis que c'est vraiment c'est trop moche et que c'est impardonnable toutes ces fois où je t'ai rejeté. J'y crois pas trop mais bon je viens quand même. Voilà. Le Seigneur nous demande vraiment d'arriver et d'avoir foi. Vraiment de venir et de lui lâcher toutes nos vies, toutes nos misères, toutes nos faiblesses. Et à ce moment-là il va pouvoir agir. Vous voyez donc dans la Bible il y avait des endroits où Jésus ne pouvait pas guérir parce qu'il y avait trop cette incrédulité. Vraiment c'est l'incrédulité qui bloque les miracles de Dieu. Tous ces moments où nous sommes dans le doute où vraiment Jésus ne peut pas agir. Ce sont vraiment des doutes qui proviennent des forces du mal qui essayent vraiment de perdre nos âmes en ramenant la rationalité parce que voilà, le Seigneur, l'amour avec Jésus c'est une histoire c'est une histoire d'amour. Ça se passe avec le cœur c'est une relation intime. À partir du moment où on essaie de rationaliser et qu'on est dans la tête c'est fini. C'est fini. Ou on est dans le cœur ou on est dans la tête. Donc à un moment voilà, on ne peut pas tout comprendre. Il y a des choses c'est Dieu. Dieu il a tout créé il est l'éternel présent. On ne peut pas comprendre avec nos schémas de temps avec nos relations humaines comment nous nous réagissons etc. C'est impossible. Dieu c'est Dieu et donc laissons-lui vraiment sa grandeur sa puissance et n'essayons pas de comprendre d'interférer d'essayer presque de diriger Dieu en disant mais là je pense que tu ne pourras pas me pardonner faisons-lui confiance. Il nous demande juste une chose faites-moi confiance amenez-moi vos paquets de noirceurs de misère et je vais m'occuper de tout. Même si on avait la confiance grande comme un grain de moutarde on pourrait déplacer des montagnes on pourrait faire des choses incroyables parce qu'on laisserait Dieu agir en nous. Mais voilà le problème c'est vraiment souvent l'incrédulité donc vraiment demandons cette grâce de plus de foi de plus d'espérance vraiment comme Marie de nous gorger vraiment de la présence de Dieu et de pouvoir être là mais prête à recevoir ce merveille. On vient confier nos souffrances on vient unir nos souffrances à celles de Jésus on vient unir nos péchés nos misères on vient lui demander pardon et il va s'occuper de tout à partir du moment où on lui parle tout bas dans notre lit dans notre chambre dans notre cuisine que sais-je on lui fait une prière il l'entend n'importe où il l'entend il est à côté de nous et il commence déjà à y répondre nous allons toujours recevoir une réponse alors parfois ce n'est pas la réponse que nous voulons parce que nous essayons de contrôler nos vies et que parfois on se dit voilà moi si je veux que ça marche il faut absolument que j'ai ce boule-là donc je vais demander au Seigneur de me donner ce boule-là et parfois on n'a pas ce boule-là alors on se rebelle on dit Seigneur tu n'es pas du tout présent dans ma vie en fait moi je t'ai demandé ça je n'ai pas reçu c'est qu'en fait tu ne m'aimes pas et là on offense le Seigneur toutes les fois on croit qu'il ne nous aime pas et bien Jésus l'a bien dit moi je l'ai lu encore hier dans l'après-vie en Dieu Jésus est meurtri il revit une crucifixion toutes les fois où nous n'avons pas foi en sa miséricorde toutes les fois où nous ne croyons pas en son amour qu'on dit mais Jésus ce n'est pas possible si tu m'aimais tu ne me laisserais pas vivre ça boum on le recrucifie donc vraiment ayons confiance abandonnons-nous entre ses mains et s'il y a des choses des épreuves et bien faisons-lui confiance et remercions comme si tout venait des mains de Dieu offrons vraiment demandons la grâce de pouvoir lui offrir et bien les choses plus difficiles de notre quotidien nous unir à ses propres souffrances et à ce moment-là des merveilles vont opérer parce qu'il va pouvoir redistribuer vraiment tous les fruits de sa rédemption de ses propres souffrances à travers notre humanité donc vraiment la clé de ce message la confiance et la foi et nous pouvons vraiment la demander tous les jours parce que c'est une grâce c'est une vraie grâce avoir cette confiance inémeralable que Jésus est là qu'il nous aime et au plus vous allez lire les écrits du ciel par exemple de Louisa Picareta vraiment une merveille une merveille ces livres vraiment c'est le mode d'emploi pour aller au paradis c'est le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté pour faire plaisir à Jésus pour le glorifier donc vraiment au plus nous allons lire ça la vie des saints des révélations privées nous allons nous intéresser et bien aux apparitions de la Vierge et bien au plus notre foi va grandir parce que le Seigneur va venir nous remplir de ses paroles ce sont ses paroles dans les révélations privées au plus nous allons lire la Bible la Bible ce sont des messages vivants qui viennent s'adresser à notre quotidien vraiment chaque message est vraiment reçu et peut fructifier dans notre âme et nous transformer donc vraiment nous devons apprendre à mieux connaître notre Seigneur pour avoir plus de foi il ne faut plus se plonger en Dieu se plonger en Dieu à travers les différentes inspirations qu'il nous envoie par l'Esprit Saint de tels livres voilà écouter les conférences les enseignements du Père du Thème c'est merveilleux ça vraiment ça gorge l'âme ça remplit l'âme et vraiment ça augmente la soif de Dieu mais si vous restez comme ça dans votre quotidien vous enfoncez dans les choses du monde et vous demandez voilà je voudrais avoir plus confiance mais sans vraiment y croire et finalement vous contentant de ce que vous vivez et bien il faut se donner les moyens vous voyez acheter des livres commencer à lire et demander vraiment au Seigneur d'opérer et bien de prononcer son nefata sur votre coeur que vous puissiez recevoir et vous allez recevoir et bien comme si ces paroles et bien quand elles tombent dans la bonne terre Jésus c'est le semeur c'était vraiment l'histoire il y a quelques jours l'évangile il y a quelques jours et bien Jésus c'est le semeur et si les graines tombent dans de la bonne terre et bien ces graines produisent 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 du fruit si vraiment vous lisez mais sans être concentré en pensant à autre chose vraiment juste pour dire que et bien alors ça va tomber au milieu de ronde et peut-être que ce sera perdu donc demandez cette grâce que le Seigneur dispose vos coeurs que vos coeurs restent ouverts et après donnez-vous les moyens écoutez la parole allez à la messe allez à la messe ça transforme vraiment la vie quoi et plongez-vous en Dieu et si vous n'avez pas l'occasion d'aller à la messe et bien suivez les messes sur internet il y en a tout le temps partout c'est magnifique et vraiment cette parole va vous transformer je vous le promets je vous le promets tout comme toutes ces révélations privées voilà demandez cette grâce de faire grandir vraiment l'amour de Dieu d'avoir vraiment cet amour et cette sainte crainte de Dieu alors après nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine qui dit ceci parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde si tu veux me faire plaisir donc Jésus vraiment demande à Sainte Faustine de parler de parler sans relâche de sa miséricorde si vraiment nous voulons faire plaisir parce qu'il s'adresse aussi à chacun de nous si nous voulons faire plaisir à Jésus si nous voulons le glorifier parlons de sa miséricorde voyez hier j'ai oublié de vous en voilà de vous le dire mais vous le savez sûrement mais c'est la fête de Marie-Madeleine et Marie-Madeleine mais c'est vraiment c'est le triomphe de la miséricorde de Dieu vraiment cette femme qui est habillée habillée des sept démons prostituées vraiment une femme qui ne s'en sortait pas qui était dans le monde des ténèbres qui était voue à la perdition et qui parce que la foi en Jésus ouvre un petit peu son cœur et reçoit toutes les grâces reçoit le pardon complet et devient l'apôtre des apôtres c'est elle au pied de la croix c'est elle la première après la maman de Jésus à voir Jésus ressuscité la première Jésus lui dit mais va annoncer va annoncer ma résurrection donc c'est fou c'est vraiment la miséricorde le pont la rend sur la croix qui ouvre un petit peu son cœur et qui reçoit qui reçoit toutes les grâces et qui peut aller au paradis qui reçoit l'indulgence plénière vraiment le pardon de tous ses péchés et Jésus en fait le premier triomphe de sa miséricorde c'est incroyable donc cette miséricorde elle est là Jésus pardonne tout pardonne tout pardonne tout même si on était les pires des criminels que vraiment on avait tué toute notre famille des choses horribles et bien le Seigneur nous aime et nous aimerait autant que que si on prie tous les jours 18 heures par jour donc vraiment il y a un amour inconditionnel pour chacun et c'est une souffrance inimaginable pour Jésus de voir que nous rejetons son amour et que parfois nous n'avons pas foi en sa miséricorde n'oubliez pas cette phrase je ferai des plus grands pécheurs les plus grands pécheurs les plus grands criminels je ferai d'eux les plus grands saints s'ils ont foi en ma miséricorde donc nous avec tous nos péchés et toutes nos misères et bien revenons et nous pouvons juste dire au nom de tous Jésus nous avons foi en ta miséricorde et engage notre amour pour toi et bien nous allons pas aller autour de nous pour que beaucoup et foi en toi et que des âmes n'aillent pas se perdre juste par peur par gêne de montrer leur péché face à ton immense lumière peut-être que des âmes se sentent un petit peu gênées honteuses de leur misère non Jésus il nous aime tellement que vraiment nous sommes comme les enfants qui revenons vraiment nous sommes les brebis égarés il laisse toutes les autres pour aller sauver pour aller courir rechercher sa brebis perdue donc vraiment ayons foi c'est vraiment ça la confiance et l'amour pour sa miséricorde vraiment revenir et en parler de sa miséricorde et à ce moment là nous allons vraiment lui rendre gloire et bien soyez tous bénis dans la divine valenté de Jésus et faisons vraiment grandir ces deux paroles dans nos cœurs aujourd'hui et Seigneur donne-nous cette grâce de plus de foi de plus de confiance de plus d'amour pour toi donne-nous ta sainte ta sainte crainte Seigneur et donne-nous la grâce de venir vraiment habiter en nous et parler à travers nos bouches et bien de ta sainte miséricorde et de tout ton amour que nous puissions être des instruments de bons instruments entre tes mains Seigneur nous voulons te servir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Passez une belle journée et soyez tous bénis Au revoir